Bonsoir à tous et à toutes, c'est effectivement très difficile de passer après une intervention aussi brillante de Jean-Luc Mélenchon, je ne vais pas vous faire chanter l'international puisque je dois intervenir sur le sujet de l'international, mais je vais parler quand même de l'international à travers les droits LGBT à l'international. Alors on pourrait penser que c'est un sujet peut-être assez éloigné des associations un peu locales, si je puis dire, mais en fait c'est du quotidien. Nous vivons dans un village grâce à Internet et au quotidien, nos associations, que ce soit en province, que ce soit celle de Paris, que ce soit celle qui s'occupe particulièrement de ces droits-là, qui est l'artiste, nos associations au quotidien sont confrontées aux résultats, aux résultants, aux conséquences de l'homophobie d'État à travers le monde. La conquête, nos conquêtes ici en France pour l'égalité est un véritable message d'espoir pour nos frères et nos sœurs dans le monde entier, nos frères et nos sœurs LGBT qui subissent la répression, qui subissent naturellement jusqu'à la mort, puisqu'il y a encore 8 pays dans le monde qui condamnent jusqu'à la mort la répression de l'homosexualité. Le sujet de l'homosexualité est vaste et c'est très difficile de l'aborder. Je vous rappellerai simplement les derniers éléments qui se passent actuellement et qui sont particulièrement préoccupants. C'est en Russie, à Saint-Pétersbourg, le Parlement, le 5 mars de cette année, a voté une loi qui permet tout simplement de ne plus parler de l'homosexualité, c'est-à-dire de ne pas, selon eux, lancer la propagande homosexuelle, y compris dans l'art, y compris dans les œuvres culturelles. Ce qui est désastreux, c'est qu'aux dernières nouvelles également, ce projet de loi qui a été voté par le Parlement de Saint-Pétersbourg va certainement être étendu dans d'autres États en Russie et ça rappelle également, malheureusement aussi par le passé, plus proche de nous d'ailleurs, en Angleterre en 1988, un article 28 d'une loi qui interdisait la promotion de l'homosexualité. Au-delà de cela, qu'est-ce que fait la France en la matière à travers son réseau diplomatique, si je puis dire ? Eh bien, il y a eu effectivement des avancées qui datent il y avait des années et notamment la lutte pour la dépénalisation de l'homosexualité universelle, donc à travers le monde. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut qu'on s'interroge également par rapport aux conditions d'accueil, y compris en France, de nos frères et sœurs LGBT réfugiés, tout simplement. C'est du quotidien, avec des messages souvent de détresse des semaines. Et là-dessus, la France peut faire mieux, doit faire plus et d'aller plus loin. Voilà. Merci très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.